Générique Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle edition de notre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. A la une, dans l'actualité nationale, deuxième décès, 37 nouveaux cas positifs par contact. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 100 000 morts dans le monde. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Comme chaque jour, nous ouvrons ce journal avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant l'évolution du coronavirus dans notre pays. Comme chaque jour, vous faire le point de presse sur la situation de COVID-19. Ce samedi 11 avril 2020, les données du jour du COVID-19 à Djibouti se repartissent ainsi. 277 tests réalisés. 37 cas sont positifs. Ce sont tous des cas de contact. 119 personnes restent sous surveillance au centre de quarantaine. 148 patients sont sous traitement actuellement dans les deux centres de prise en charge. Malheureusement, on déplore encore une personne décédée. Cette personne a été hospitalisée depuis le 31 mars 2020 à l'hôpital Arrahma pour un infarctus du myocarde et un trouble hydroélectrolytique. Il a été contaminé dans le service de réanimation. Le bilan des patients COVID-19 depuis le début de l'épidémie à Djibouti. Ce déclin est conçu. 4 017 tests ont été réalisés. 187 cas sont revenus positifs. 36 personnes sont guéries. Et 2 décès. Les malades testés positifs aujourd'hui sont tous des personnes qui ont été en contact avec les cas COVID-19 positifs déjà diagnostiqués. Le ministère lance un appel à tous les gens qui ont été en contact avec les patients hospitalisés à l'hôpital Arrahma. Les patients et les personnels de cet hôpital depuis le 17 mars 2020 doivent se présenter de 8h à 12h pour se faire dépister à l'hôpital Bouffard. Comme toujours, nous recommandons le respect est strict des mesures barrières. Restez chez vous. Je vous remercie. C'était le point de presse du secrétaire général et du ministère de la Santé. Dans notre éditorial de cet après-midi, nous avons Ahmed Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Samhata. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point de presse du secrétaire général ? Merci Samhata. Donc concernant les chiffres qui ont été annoncés aujourd'hui par le secrétaire général, on enregistre, comme il l'a dit, 37 nouveaux cas positifs sur le 277 tests réalisés rien que pour la journée d'aujourd'hui. Il s'agit dans les 37 cas de personnes de contact du foyer d'Arrahma. Ces personnes ont été donc en contact avec les cas Covid-19 positifs déjà diagnostiqués à Arrahma. Le ministère de la Santé lance à ces sujets un appel à tous les gens qui ont été en contact avec les patients hospitalisés à l'hôpital Arrahma et les personnels de cet hôpital depuis le 17 mars 2020 de se présenter entre 8h et midi tous les jours pour se faire dépister à l'hôpital Bouffar. A cela s'inclut Samhata, toutes les personnes venues en consultation à l'hôpital Arrahma. Toutes ces personnes constituent un danger potentiel pour la santé publique et pour eux-mêmes d'abord, raison pour laquelle ces personnes doivent impérativement se présenter dans le centre de prise en charge. En ce début de troisième semaine de confinement, annoncé par le gouvernement, il est dans l'intérêt de la population de rester confinée parce que les personnes porteuses du virus sont en circulation et sont inconnues à ce jour. Certaines de ces personnes ne présentent pour le moment aucun symptôme, mais peuvent transmettre sans le savoir le virus du Covid-19. Une seconde personne est décédée, nous l'avons entendu, du Covid-19. Il s'agit d'une personne qui était hospitalisée depuis le 31 mars dernier pour un infarctus et troubles hydroélectrolytiques, un cas très compliqué au départ et dont l'État était critique et qui a contracté le Covid-19 au cours de son hospitalisation. Au total, ce matin, 36 patients sont guéris à ce jour du Covid-19 et 187 cas positifs au Covid-19 enregistrés à ce jour également. Voilà ce matin donc de ce que l'on pouvait retenir du bilan de ce jour. Un conseil donc pour notre cher téléspectateur, « Restez chez vous et respectez les mesures barrières de confinement et également du lavage de mains et de respect de la distanciation sociale ». Merci Ahmad. C'était l'éditorial présenté par Ahmad Hounmad qui vous sera présenté quotidiennement. Troisième semaine de confinement et les Jéboussiens sont tenus plus que jamais de respecter cette mesure barrière contre cette pandémie, de rester chez eux. Pour les plus vulnérables d'entre nous, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a mis en place tout un programme de distribution des vivres avec des coupons alimentaires pour les familles et qui travaillent dans les secteurs informels et obligent de rester chez eux à cause du confinement. Ces personnels qui sont soit des chauffeurs de bus ou vendeurs ambulants ou tout simplement travailleurs journaliers ont reçu des vivres et des denrées alimentaires par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité durant cette période de confinement. – ... 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